Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Oh arrêtez, pardon Je crois que je me suis habitué à certains usages d'hommes et je ne maîtrise toujours pas la révérence Ça me rend nerveux Oh, Sir Ike Oui non, j'ai pas envie de faire son rire Oh, jour radio d'une douce victoire Lourd le jour où la déesse a jugé bon d'envoyer Sir Ike pour nous sauver Merci, Général Ike Grâce à vous nous savons maintenant comment servir au mieux la princesse Elincia Votre force a dissipé les nuages noirs qui assombrissaient le ciel de Crémère Dorénavant nous allons oeuvrer pour la prospérité de ce pays et de son peuple Ah et tu es le sauveur de Crémère, je rends hommage à tes efforts méritoires Chapeau bas Ouf, je suis content que ce soit terminé Quand j'ai vu le roi de dame Il n'était pas là mais bon J'ai cru que j'étais fini ou que j'allais être torturé Mais tu as été sensationnel Merci, je peux rentrer chez moi et retrouver les miens maintenant Quand je vais rentrer dans mon village Je vais me vanter auprès de ma famille et de mes amis d'avoir combattu avec toi C'est une ligne bizarre pour Néphénie Mais c'est pas grave Vente-toi du fait que t'es super méga balèze Largo et moi nous allons rester ici ouvrir un commerce Logique Je veux dire un éminent berserker Et un mag de premier ordre vont arrêter de se battre et ouvrir un commerce C'est logique Pendant la reconstruction de Crémère Les mouvements de la population vont être considérables Nous ouvrirons une auberge où l'on pourra bien boire et manger Le beurre sera gratuit C'est pas méga cher pour vu l'époque Bon bref Nous allons rapidement faire fortune ou être ruiné Nous vous ferons signe quand tout sera prêt Passez quand vous voulez On fera un bon prix On aurait peut-être appelé l'auberge du général Hayek Si on s'ébote un petit peu plus Ça peut aider ou pas Général Hayek, je vais prendre congé de vous pour l'instant Je dois rentrer à Bénion pour présenter mon rapport sur le dernier combat Allez-vous emmener les soldats de Bénion que vous nous avez prêtés ? La guerre s'est terminée mais le pays ne sera pas sécurisé avant de longues semaines J'ai discuté avec la princesse et a soluté notre aide dans la mesure du possible Je vais donc les laisser à votre service le temps qu'il faut Nous devons beaucoup à Bénion, non ? En fin de compte, nous n'avons pas seulement été secondés par vous Mais aussi par tout un bataillon de renfort Grâce au troup du général Zellius, nous avons limité les victimes lors du combat final Ces hommes et eux se sont occupés d'être là-dedans qui battaient en train Et nous ont permis de nous focaliser sur les ennemis devant nous Même si vous avez obtenu de l'aide, la victoire est le résultat de votre force et de votre commandement Je connais deux personnes qui sont ravis d'apprendre que vous avez triompé Veuillez remercier l'apôtre et Zephyran de ma part J'ai l'intention de le faire moi-même quand je le pourrais mais... Entendu Au revoir général Hyke, j'espère que vous revoir bientôt Et puis en plus Hyke, tu dois te manger deux mois de bateau pour ramener... Raison Amuse-toi bien Hyke, j'ai décidé de repartir avec les chevaliers Pégase de Bénion Ce n'est pas une bonne nouvelle ça C'est surtout bizarre considérant que dans Radiant Dawn, tu as rejoint les chevaliers de Clémer Mais ce n'est pas grave Ah, je te dois une fière chandelle Hyke, merci beaucoup et à un de ces jours Je crois que je devais refaire ma vie à Bénion, c'est peut-être trop d'un seul coup J'ai juste envie de mener une vie plus responsable Et puis j'en ai assez de vivre sous les menaces Au revoir Hyke Au revoir général Hyke Cette guerre m'a donné la confiance des serbes pour entrer au service des chevaliers de Bénion Ça me fait rire en fait Parce que je devrais... Quoique, ce n'est même pas une révélation particulière Mais Makalov, Astrid, Marcia, tous ces gus sont dans Radiant Dawn des chevaliers de Clémer Mais à la fin de Path of Radiant, ils vous expliquent tous qu'ils vont rejoindre la chevalerie de Bénion Yeah ! Ouais, c'est logique qu'ils aient fait le changement Mais c'est dommage que je n'ai pas prévu ça à l'avance Je suis content que le combat soit fini Je préfère la paix et le calme La guerre n'a rien de bon en soi Eh bien, nous rentrons chez nous Nos amis du désert nous attendent Nous avons un tas d'histoires à leur raconter Laguz et Béorc, le fossé entre nous s'est peut-être comblé La guerre est terrible Mais nous y avons peut-être gagné quelque chose de précieux après tout Venez me voir si vous venez dans le désert Nous discuterons en paix Oui Et maintenant, les Laguz, ils sont extrêmement nombreux Enfin non, les Laguz côté chat et bizarrement, on a les héros en même temps Tu pars déjà ? Oui, je dois filer Il faut que j'escorte des invités importants jusqu'au roi Les invités Il parle de nous Nous emmenons mon père visiter Galia quelque temps Nous les héros, nous préférons vivre près des forêts après tout Tibarnet, parlez avec le roi Kenegis en notre nom Vous ne repartez pas à Sereine Même si nous avons fait la paix avec l'impône, nous ne sommes pas prêts à revivre là-bas Je vois Un jour, vous pourrez rentrer chez vous Les Béorc et les Laguz signeront par se comprendre et se respecter Vous avez peut-être raison, je l'espère de tout cœur Et Aïk, Vénard, t'as pas besoin de le ramener Êtes-vous prêts ? Nous allons bientôt partir Gifca, je vous suis redevable à vous aussi Galia est un endroit spécial pour moi J'aimerais venir vous voir si vous acceptez Vous serez toujours le bienvenu Le roi sera ravi de votre visite Ah, j'oubliais, vous me reverrez bientôt Galia a décidé de participer aux travaux de reconstruction de Crimère Je sois bientôt de retour avec une armée d'ouvriers et de manœuvres Promis Parfait, nous attendrons Ah, ok Oh, attendez, Ryzen, Léane Qu'y a-t-il ? Est-ce que je pourrais toucher le médaillon une dernière fois Pour ma mère et pour mon père ? Bien entendu Allez, tend la main Voilà Merci beaucoup Bon, voilà C'était vachement bizarre Mais bon, ça te suffit ? Oui, je voulais juste dire au revoir Merci Hein ? Et à vous aussi, Ike Comment ? Et je voudrais également remercier vos parents du fond du cœur Pour avoir concrétisé l'espoir de notre sœur Merci Euh, oui Ike, je veux moi aussi participer à la reconstruction de Crimère Je veux m'investir entièrement dans cette tâche Ça fait vachement bizarre de te voir juste à côté de Léane Voilà, là c'est plongé Pour en tout d'attendre, je dois admettre que tu t'es bien débrouillé Tu t'es bien battu Trop bien pour partir avec ces Béorques Nous nous reverrons Maintenant Les peuples oiseaux Eh bien, il va être temps de nous envoler Nous formons une si belle équipe, non ? C'est vrai Nous avons particulièrement apprécié votre aide dans la forêt de Soren La prochaine fois que vous viendrez visser la côte sud Passez donc par Phénicis Le pays entier fait trop à votre venue C'est pas méga difficile d'y aller Considant que vous êtes un peuple volant Le pays du peuple faucon, hein Ce serait avec joie J'aimerais bien savoir ce que vous mangez Horizon te l'a déjà dit De la viande crue Nous créons des baies sur des pinks montagneux Qu'aucun béorgne ne pourrait gravir Les jus et les desserts Ok d'accord, c'est bizarre Que nous faisons à partir de ces fruits ont un goût incomparable Nous avons tant de délices venant des mers et des montagnes Nous avons de tout Je renonce au dessert Mais je prendrai volonté de la viande en plus Ah ah, je veux bien me sacrifier pour les desserts Mais juste... Ok bon d'accord, sa ligne n'a pas vraiment de sens Je veux dire, ils se sacrifient pour les desserts Je pense qu'ils voulaient... Ça aurait été logique Je me sacrifie pour la viande En mode d'accord, je vous donne un peu de ma viande Et euh... Voilà, mais bon Excusez-moi d'attendre cette agréable conversation Je voudrais juste vous dire quelque chose Vous n'êtes pas obligé de venir à Kilvas Les béorgne ne sont pas les bienvenus chez nous Sauf s'ils payent Bien sûr Bon d'accord, celle-ci paye bien Ah, roi de Kilvas Malgré vos convictions Vous êtes finalement venu à notre secours Vous avez été un bien meilleur allié Que ce que j'avais imaginé Pah ! Cessez de dire des sottises Et gardez ça pour vous J'ai une réputation à défendre Au revoir Je suis sérieux pour Phénicis Venez quand vous voulez Général, le peuple des oiseaux vous êtes... Le peuple oiseau vous est réservable à Javé Merci beaucoup Prenez soin de vous Si un jour vous avez besoin du roi Tirez une flèche en fin Depuis le sommet du montagne Je la verrai Je volerai jusqu'à vous Enfin, si je ne suis pas déjà occupé A faire une commission pour le roi Ok, donc Si un jour on a vraiment besoin d'aide Faut qu'on trouve une montagne Qu'on la gravisse Qu'on prenne une flèche enflammée Qu'on la tire et qu'on prie Pour que tu regardes dans cette direction Ça paraît plutôt fiable Ah oui, Hulk est encore transformé en oiseau Pendant la cinématique, non ? Puisqu'il avait encore le bracelet d'homie J'avais pas fait gaffe Et maintenant, les gens qui Viennent de... D'un Il y en a été d'un Ah, et que je ne t'oublierai jamais Merci de m'avoir fait prendre conscience de mes erreurs Je suis content que tout soit fini Je vais peut-être pouvoir dormir maintenant Les choses vont être aussi difficiles à d'un Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve Mais j'y retourne C'est mon pays après tout J'ai joué mon rôle Je n'ai plus qu'à créer cet endroit L'histoire jugera de mes actes Mustone et les autres vont à d'un Et je pense que je vais les accompagner Ok, d'accord Parce qu'il ne me semblait pas qu'il y en a été d'un Donc bon Merci pour tout, Général Hyke J'espère qu'ils ont de quoi manger Car j'ai une faim Pourquoi est-ce qu'ils vont à d'un ? Le pays est ruiné Ok, vous me direz C'est peut-être une occasion Pour faire des affaires Mais ça paraît bizarre Très bien, c'est un pays fort intéressant Mais j'ai décidé de partir pour Dain Qui sait, peut-être Nous autres romains Nous se croiserons de nouveau Peut-être Ça dépend On pourrait voir une guerre On s'appelle Et c'est une bœuf C'est curieux, Hina Nous avons été ennemis et alliés Grâce à toi, Rajayon a été sauvé Et moi aussi Merci Alors, tu étais avec le roi de Dain Juste parce que tu essayais de sauver Rajayon Oui Le fiancé de Hina a disparu il y a plusieurs années Après l'avoir enfin retrouvé Hina est venue me demander de l'aide Elle m'a dit que Rajayon était avec le roi de Dain Et qui était si corrompu Qu'il était méconnaissable A la mort de ses parents Je n'ai rien pu faire pour elle Mais elle est venue me demander de l'aide Quoi qu'il arrive Je devais l'aider C'est pour ça que je t'ai utilisé Je suis désolé C'est du passé Tu n'as plus à t'inquiéter Merci, Hike Est-ce que tu vas rentrer à Goldowa, Hina ? Oui Nous devons reconduire Rajayon à la maison Nous ? Tu y vas aussi, Nazir ? Oui Pour la première fois depuis cette année Je vais marcher sur les terres de Goldowa Ce sera bien Prends soin de toi Et transmets mes salutations à Kersnaga Bien sûr A bientôt Nazir Hein ? Je t'ai toujours apprécié Même lorsque j'ai découvert que tu étais un traite Je n'ai pas pu te considérer comme un ennemi Ma prévision était donc fausse Ta prévision ? En criant la côte de Phénicis Tu te souviens ? J'ai dit que la guerre changerait ta vision des choses Non T'as dit que La guerre allait la mettre à rude épreuve Et que tu espérais qu'elle ne change pas Et pourtant Malgré tout ce que tu as enduré Tu es resté le même Je ne peux pas faire semblant Je n'ai jamais su me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas Reste tel que tu es Aïk Ne change pas On se reverra Oui j'en suis sûr Yay des troupes dans tous les sens La guerre est terminée Le peuple de Créméa Qui a beaucoup souffert pendant l'occupation de Da'un A enfin retrouvé sa liberté Je n'aime pas quand ça défile automatiquement A Crémala Voilà ce qu'on dit Après l'hiver Vient le printemps Je pensais que c'était l'automne Ce dicton est d'autant plus vrai que la brise du changement A commencé à souffler sur le pays La guerre a laissé la nation en ruine Mais le peuple se relève Et se lance dans la reconstruction de sa nation Ça peut aller plus lentement Jadis méprisés et qualifiés de sous-humains Les Laguses ont oublié le passé Et sont venus aider leurs voisins Ça fait bizarre Ça fait trop idéaliste Genre C'est bon On a fait une guerre ensemble On oublie tout Le peuple de Créméa N'a pas oublié Que Galia s'est battu avec lui Et l'a aidé à se libérer du joug De l'oppression de Da'un Bizarrement au début Ils étaient pour Da'un Et contre les Laguses pourtant Même si l'a aidé à un était l'ennemi Dirigé par Elincia C'est la victoire Caméa est en place de devenir Le pays dont son roi rêvait C'est cool Un pays où les Beorcs et les Laguses Vivent en harmonie Et sur un pied d'égalité Comme vous pouvez le deviner Si à Radiant Dawn Ça n'a pas marché aussi facilement que ça Alors que la construction avance On annonce le couronnement de Elincia La nouvelle reine Tant mieux Comme ça ils arrêteront d'essayer de l'enlever Parce qu'on n'enlève que les princesses Pas les reines C'est aujourd'hui que la cérémonie a lieu Château de Crémère Pendant ce temps À Crémère Ah je suis si fatigué Que je vais m'écrouler Lire ce texte qui défile C'est très fatigant Je voulais dire que c'est la paix Nous reconstruisons un pays Qui a été entièrement ravagé Par la guerre C'est normal que ce soit difficile Tu as raison Je parle Je vais attendre que ça défile un peu en fait Tu as raison Je parie que Elincia Les gens du paix sont deux fois plus occupés Au fait Que fait Elincia Elle est dans cette pièce là-bas Avec des gens de la cour Il semble assez occupé Je n'aimerais pas être à sa place Tant qu'elle a un peu de temps pour se reposer Je ne suis pas inquiet Mais je ne crois pas que ce soit le cas Se reposer C'est pour les faibles Peut-être que tu ressentais une berceuse Ah Oh non J'ai oublié Qu'est-ce que tu as oublié J'ai donné le médaillon à Ryzen Mais je ne me souviens plus du Galdre Aïk Qu'est-ce qu'on fait Comment ça le Galdre Nous n'avons jamais pu découvrir Qui était Altina Elle seule savait chanter Ce Galdre Bon Quand des choses se calmeront Nous partirons à sa recherche Yey Vous parlez d'Altina Celle qui s'est battue Contre le dieu maléfique Hé Zephirane Vous avez pu venir Non non Il est encore à Bégnon C'est une illusion d'optique Je viens d'arriver Je dois vous féliciter Pour avoir achevé Ce voyage avec autant de succès Merci Dites-moi Savez-vous Qui est Altina ? Bien sûr Altina est la fondatrice de Bégnon Ma patrie Ma patrie Ah bon ? Je croyais que c'était d'un Bon d'accord j'arrête Mais c'est agaçant A quel point ils aiment balancer Des informations pour rien Oh j'ai dû me tromper alors On ne peut pas donner une chanson A une personne décédée Mais il y a quelqu'un Qui partage son sang Et son nom La vraie héritière de Altina Qui est-ce ? Sanaki Altina L'apôtre en personne C'est logique L'apôtre Est-ce que tout le monde Est au courant à Bégnon ? Non rares sont ceux Qui connaissent ce nom Pourquoi ? Non enfin ça c'est Le pourquoi était de moi en fait L'apôtre est Altina Oh je suis soulagé Et exténué Aïk je vais dans ma chambre A plus tard Zephiran Tu sais que c'est le premier ministre de Bégnon Tu ne peux pas juste en aller En disant A plus tard Quel changement d'humeur soudain Ai-je dit quelque chose Qui lui a déplu Non pas du tout C'est juste qu'il s'est passé Tellement de choses Entre Bégnon et Sereine Que veux-tu dire ? Pourrais-tu me raconter Ce que tu sais ? Bien sûr En fait Écran noir de la révélation Je vois L'assassinat de l'apôtre Le massacre de Sereine Et l'utilisation du médaillon Pour ressusciter le dieu maléfique Tout faisait partie du plan de Hachnard C'est là notre conclusion J'ai honte Pourquoi ? Je marche sur ces terres Depuis longtemps J'étais sans cesse aux aguets Sans jamais rien découvrir Et avec toutes les informations Que tu m'as communiquées Je ne sais pas quoi dire J'ai juste concrétisé Les espoirs de mon père Et de ma mère Ça va au moins T'es sûr de toi Tu parles avec du recul Sauver la princesse de Créméa Gagner la confiance De l'apôtre Et vaincre le roi de Da'un Et puis Tout cela avec L'appui des Laguses Tu as accompli Tous ces faits miraculeux Bah tant mieux non ? J'avais des compagnons valeureux Et courageux Et non Et c'est uniquement grâce à leur soutien Que j'ai pu accomplir tout ça Toujours aussi humble hein ? Bien Avant de rentrer à la maison Puis-je entendre le galdre des adieux ? Je dois le transmettre à l'apôtre Bien sûr Ike Vas-y Chantonne Vous feriez ça ? Je croyais que Miss l'avait oublié d'ailleurs Vous ne voyez pas qu'il est Créméa ? La nouvelle reine a besoin de vous Je suppose que je pourrais rester un peu Quand dites-vous ? Un peu ? Tu es le héros de Créméa Ike Je veux bien te donner le poste que tu veux Attendez comment ça ? Un moment il disait je veux bien rester à Créméa Et après Zéviéran lui dit je te donne le poste que tu veux Vous avez dit Créméa ou Bégnon ? Ça serait bien trop de tracas Devenir un riche seigneur n'a jamais été mon objectif C'est pour ça qu'il est revêtue sa tenue initiale A part a priori l'épaulette qui a changé Je ne m'en étais pas aperçu avant qu'un commentaire me le mentionne Parce que je m'étais planté de sprites dans la fiche de Ike Mais j'avais trop la flemme de changer Ah 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 Vraiment ? Ah 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 J'ai dit quelque chose de drôle Non d'amusant Oui C'est très Ah 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 Hum Je crois que ça suffit Je suis désolé Hi 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 Ah Hum Incroyable Malgré les apparences Vous êtes grossier et impoli Quoi il a juste rigolé parce que t'as dit Oh c'est bon les honneurs j'en veux pas Ah et que un moment Bien sûr Qui a-t-il Titania La princesse Elincia Hum Je veux dire La reine Elincia Je croyais que le couronnement était pour Ah quoique le couronnement est déjà passé Les ministres souhaitent que la reine Elincia et toi alliés sur le balcon pour saluer le peuple Quoi ? Saluer le peuple ? Moi ? Oui Oui toi Et le pape J'ai fait ce qu'on m'a demandé Alors dépêche toi Mais Hé Titania Ah non Pourquoi devrais-je ? Que se passe-t-il ? Le peuple de Créméas souhaite voir son héros Et le couvrir de louanges Même si le héros proteste Yeah Si le peuple veut des saluts Sa nouvelle reine Elincia Devraient suffire Je vais parler à sa majesté C'est donc ainsi que les héros écrivent de nouveaux chapitres de l'histoire Ike Je ne sais pas si tu as remarqué Ton histoire Celle d'un mercenaire ordinaire qui devient un héros Va être une source d'inspiration et d'ambition pour beaucoup Ce sera la cause de conflits et de discorde dans tout le pays Je suis certain que Hachnard avait raison sur ce point Je ne me souviens pas qu'Hachnard en ait jamais parlé mais Quelque part le rêve de Hachnard s'est peut-être réalisé Les graines de la guerre ont été semées sur tout le continent Ça va Je vous imaginez le nombre de jeux où un héros mercenaire inconnu etc. parvient à sauver le monde Tout d'un coup ça a déclenché des guerres après ça Ah la vache Je n'ai qu'au début de ton péril mon brave généraux Que la déesse t'accompagne C'est moi ou elle porte encore toujours les mêmes vêtements ? Comment gagner à l'alliés ? Comment gagner à l'arrivée de votre pays perdus ? C'est... C'est différent. Non, ça n'est pas ! Tu as fait un travail très génial. Et je pense que tu... toujours. Je vois. Ok. Allez, on va. On va faire ça, ensemble. Je vous remercie. Merci, mon Lord Ike. Je suis... Je suis très heureuse de vous rencontrer. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Et c'est que c'est que, en l'arrivée de l'année 646, Valencia Rydell-Criméa a vu la paix retourner à son pays. Dans les années suivantes, la histoire de la Queen Valencia et d'un noble héros Ike a spread across the land a inspiré les chansons de nombreux troubadours de nombreux troubadours C'est cool du texte blanc sur fond blanc. C'est toujours très pratique à lire. Et ceci, donc, est la fin de Let's Play Fire Emblem Pass of Radiance. Alors, dans celui-ci, pour... Je ne sais pas exactement quelle raison. Peut-être parce qu'ils avaient peur d'essayer de trop en dire. On n'a pas le coup de chaque personnage avec sa petite ligne d'explication de ce qui vient comme on peut le trouver dans tous les autres Fire Emblem, du moins depuis le 6. Binding Sword. Je ne sais pas ce que c'est parce que, comme il y avait de toute façon Radiant Down qui allait suivre, ils voulaient éviter de trop en dire, mais peu importe. Ce n'est pas très important. Ils ont essayé de simuler ça avec le coup du Ike qui parle avec chacun d'entre eux, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise manière, mais bon. Ah ! Donc, pendant qu'on regarde cet écran noir avec des noms en blanc qui passent dessus, ce qui est probablement les meilleurs crédits qu'on ait jamais vus, j'ai en breveté pour parler donc du jeu, même si je n'ai pas grand-chose à dire. Je trouve que c'est probablement... Ah ! Ça y est, on est enfin autre chose que du texte. C'est probablement... C'est l'un des Fire Emblem que j'aime le plus, car je trouve qu'il est simple à jouer, il est fun, il n'est pas particulièrement difficile, il a une très bonne histoire, d'assez bons personnages, et même si parfois il y a une logique un peu bizarre derrière les événements, il est bon. On se balade beaucoup, de toute façon dans tous les Fire Emblem on se balade beaucoup, mais... Là je trouve qu'ils ont réussi à vraiment bien faire leur coup, on va dans différents pays, on s'allie, on affronte, etc. Etc. Les antagonistes tendent d'être assez bien construits, et on a quand même une petite dose de mystère qui reste derrière. On n'a jamais appris l'identité du Chevalier Noir, mais en fait je crois que personne s'en préoccupe de son identité. Il est mort. Qui se fiche de savoir qui était derrière le masque ? Après tout. Mais je suis sûr que c'était myst en fait. Mais peu importe. Donc... Cependant alors au niveau des faiblesses... Hé Izuka ! Ahah ! Izuka ! Ouais vous savez c'était le mec qui était dans la tour et qui s'était barré lorsqu'il a appris que les hanes s'étaient enfuies. Mais en fait c'était le designer 2D ! Je savais que ce type avait d'autres rôles dans ce jeu. Mais peu importe. Alors au niveau des faiblesses du jeu, je pense que les cinématiques, pas en termes de réalisation, etc. La plupart des cinématiques étaient comme assez belles, mais les doublages sont honteusement moisis. Et c'est un peu dommage. Et notez que dans Radiant Dawn c'est encore pire. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a une en particulier où vous avez envie de vous pendre. Mais peu importe. Parfois les textes sont un peu bizarrement écrits aussi, mais ça va quand même, ça va. Les vraies grosses faiblesses que je vois, c'est au niveau des laguses. D'un point de vue histoire, ils sont pas mal, mais ils tendent à être trop posés dans soit le rôle de la victime, soit le rôle du gentil. Les seuls laguses qui sont un temps soit peu, soit un peu gris d'un côté moralité, soit plutôt noirs, c'est les corbeaux de Kilvas. Et même ça, la plupart des trahisons qu'ils font, c'est surtout à des ennemis qui les subissent. C'est-à-dire le pire qu'ils aient fait, c'est bosser pour Darin, ce qui en soit n'est pas une trahison, ils bossent pour qui ils veulent, et avoir vendu Ryzen. C'est à peu près tout. Donc, je sais pas si on peut les considérer comme Maléfique de chez Maléfique, mais peu importe. Après, le gameplay des laguses est par contre un vrai problème. Je trouve qu'ils sont ni très intéressants, ni très jouables, parce qu'un laguse, en fait tous les laguses, sont littéralement des unités au corps-à-corps, physiques. Et c'est tout. Soit elles volent, soit elles sont au sol. Et des unités Beorc, en comparaison, ont beaucoup plus de polyvalence. Vous avez pas le coût de la transformation à supporter. Et de manière générale, je trouve que c'est bien mieux d'avoir de jouer un Beor que de jouer un laguse. Et je vois pas trop ce que les laguses apportent. Et je trouve qu'ils ont vraiment mal géré le coup. Ils ont d'ailleurs complètement repris le système dans Radiant Dawn, où ils sont venus beaucoup plus intéressants, mais aussi beaucoup plus difficiles à jouer, puisque si jamais vous plantez votre laguse, il va mourir en un clin d'œil. Donc, je sais pas si c'était si réussi que ça. Mais peu importe. Cependant, donc, je trouve que c'est un jeu qui est très fort, qui a une très bonne histoire, et qui est renforcé par Radiant Dawn. Même si, après, Radiant Dawn a ses propres faiblesses. Mais les deux jeux ensemble forment un tout qui est quand même très solide et qui a aussi une des histoires les plus poussées qu'on puisse voir dans un jeu vidéo. En toute honnêteté, quand vous prenez les deux histoires ensemble, c'est pas la même chose. Mais voilà. Et comme j'ai rien de spécial à dire... Ah, Mark Diaz était le cheveil noir depuis le début. Je le savais. Je savais que Mark Diaz était louche. Bon, peut-être pas. Donc... Puisque là, j'ai vraiment rien d'autre à dire, en fait, j'adore ce jeu, mais je... Je conçois qu'il est quand même pas mal de faiblesses. Et je crois que c'est déjà la fin des crédits. Je vais en profiter juste pour parler très brièvement sur Radiant Dawn, que je ferai dans un certain temps, puisque... Il y a quand même pas mal de choses à faire. Avant. C'est déjà fini les crédits ? J'étais trop lent ? Tant pis. Ah non. C'est encore d'autres crédits. Bah peu importe. Si vous voulez cette musique, je suis sûr que vous pouvez l'entendre où vous voulez. Donc... Pour ce qui est de Radiant Dawn, je le ferai à un moment. Mais... Bon, ce sera pas avant un an, un an et demi, hein. Parce que j'aime... Je préfère éviter de faire ce genre de jeux... Enfin, les deux jeux de la même série trop à la suite. Histoire, moi, de varier. De pas me retrouver avec un Burnout à un moment. Et aussi pour me laisser le temps de préparer les fiches et tout ce qu'il y a derrière. Surtout que... Pour Radiant Dawn, ça va être compliqué parce que... Passive Radiant, j'avais au moins un peu d'éléments qui avaient été récupérés par des gens, quoi, sur le jeu. Ce qui m'a permis de designer les fiches. Pour Radiant Dawn, il y a rien. Il y a les armes, il y a les sprites des personnages et c'est quasiment tout. Enfin, il y a tous les petits éléments, mais j'ai pas d'éléments des menus ou des trucs comme ça. Donc ça va être un peu bizarre. Mais je trouverais une idée parce que j'aime faire ces fiches et j'aimerais continuer. Sauf si vous trouvez que ces fiches servent à rien, que c'est horrible, que c'est honteux et qu'il faudrait me pendre pour ça. Mais si vous avez, par contre, des critiques dessus, n'hésitez pas. Moi, je suis toujours intéressé par des poster, d'améliorer le truc. Je suis ouvert à toute suggestion tant que c'est pas trop dur à réaliser quand même. Mais bon. Donc il faut que je fasse les fiches, il faut que je prépare une autre partie parce que, comme je l'ai dit, c'est pas celle-là que je vais utiliser pour Radiant Down. Et, je vais le préciser maintenant, je vais pas hésiter à me servir du coup, du transmission, de statistiques pour buffer un petit peu les personnages de Radiant Down. Je vais pas expliquer comment ça marche. Je dis ça pour ceux qui connaissent déjà. Mais, je vais m'en servir puisque moi, mon objectif dans un Let's Play, ça va être de montrer tout ce que je peux montrer. Et si les personnages peuvent être assez costauds pour que j'ai pas besoin de trop me préoccuper des limites qui vont me poser, ça m'arrangera. L'objectif est pas de montrer un challenge, c'est de montrer le jeu et d'essayer de creuser tous les points qu'on peut avoir. Donc, je transmettrai les statistiques bonus si je peux le faire parce que c'est plus simple. Et ça me permettra de montrer le truc. Donc, à part ça, ben, pas énormément de choses à dire. Mais je sais qu'il y a quelque chose après les crédits. Donc, je vais éviter de passer. Je vais peut-être en profiter pour discuter un tout petit peu des bonus que le jeu vous propose. Donc, déjà, vous avez des extras. Il me semble que si vous raccordez à votre Gamecube, oui, je suppose que ça marche avec la Wii, à votre Game Boy Advance avec Fire Emblem, ben, tout court, et Secret Stones dedans, vous allez pouvoir récupérer des artworks de tous les personnages que vous pourrez voir dans le jeu. Vous aurez également des extras où vous pourrez lire toutes les conversations de support que vous avez débloquées jusqu'ici. Donc, c'est vrai que j'aurais pu, à un moment, sortir, en fait, celles que j'avais de Sorem, parce que je les ai fatalement sur cette sauvegarde. Et comme ça, on aurait pu voir ce qu'ils disaient, mais je suppose que, bon, c'est comme ça. Je n'y ai pas pensé sur le coup. Vous avez les artworks de tous les autres personnages. Vous avez l'OST. Vous avez... Et vous avez des maps bonus. Alors, ces maps bonus n'ont aucune histoire de raccorder dessus. C'est juste histoire de rejouer vos personnages. Vous ne gagnez pas d'expérience dessus. Et c'est juste là pour faire joli, en fait. Je ne vois pas vraiment l'intérêt que ça a, à part juste pouvoir rejouer vos personnages, mais là où vous voulez. Notez d'ailleurs que vous débloquerez des personnages bonus qui, en fait, sont des ennemis au fur et à mesure du nombre de fois que vous avez terminé le jeu. Et genre, si vous avez fini le jeu 20 fois ou un truc comme ça, vous débloquez Ashnar. Grail, par contre, n'est jamais jouable. Donc, ouais. Et certains sont complètement inutiles. Diver, mais il est éveil, niveau 5. Et comme vous n'avez pas gagné l'expérience, vous n'avez pas loin avec lui. Mais vous voyez l'idée. Fin. Sauf que ce n'est pas le dernier écran. Il me semblait qu'on pouvait voir aussi l'écran des statistiques et tout ça. Ouais, non. J'ai pu appuyer sur A, donc ce n'est pas fini. Voilà. Donc, maintenant, on a l'habituel truc qui aime faire le jeu, à savoir les résultats. Donc, le temps passé dans chaque chapitre et le nombre de tours effectués. Donc, j'ai passé beaucoup de temps sur ce prologue à discuter du système, de Hike, des stats et tout ce qui va derrière. Ah, 6 tours, 11 tours, 10 tours, 29 tours pour les pirates. Mais c'est vrai que j'ai un peu sauté la map avec Hike, donc c'est normal que ça ait pris son temps. 17 tours pour A découvert, 6 pour Sauf qui peut. À côté, c'est normal. Je crois qu'il devait me rester 1 avant que ça soit fini, ou 2. Diversion, 17, 15, peine et espoir, 8. Mais c'est un truc de défense, donc c'est normal. 58 pour Galia. C'est vrai que j'avais entraîné Rolf dedans. 42 tours pour Libération, 31 à feu et à sang, étrange région, la force du vent. C'est vrai qu'on voit les moments où j'ai essayé d'entraîner un petit peu les personnages. Même si première lueur, c'est aussi parce qu'il y a 25 milliards de... Enfin, il y a 4 maps différents, donc c'est normal. Crimée avance, confiance, rivière en cru. Bizarrement, les chabilles où vous êtes supposés aller vite, on les voit. Le grand pont, 14 tours, ça va. C'est vrai que vers la fin, j'ai essayé d'aller un petit peu plus vite, en comparaison du début où j'entraînais les personnages. Mais c'est vrai que j'ai eu un mal de personnages qui ont bien tourné. Donc ça a aidé sur la fin. Mais c'est vrai que bon, j'ai pas essayé de les monter tous au niveau 20. J'ai essayé de réduire un petit peu l'utilisation des bonus d'expérience aux personnages qui en avaient vraiment besoin, genre Ike, Elincia, parce que je voulais tester quelque chose qui ne marchait pas de toute façon. Mais ouais. Donc là maintenant, on a les résultats individuels, à savoir les personnages que vous avez utilisés, le nombre de victoires qu'ils ont eu en combat. Donc forcément, ceux que vous n'avez pas du tout utilisé... Ouais. Donc ils sont normalement par ordre de recrutement, donc Chris, Soren, Mia, que j'aurais tellement bien aimé utiliser, mais j'ai préféré prendre Zia et on a vu qu'il a royalement tourné, le bougre bedaine. Martial, Lethe, ou Leaf, ou qu'est-ce que j'en sais. Volk, qui a quand même eu l'occasion de taper un petit peu, mais pas tant que ça. Kiran, Brom, Sov, pardon, désolé. Astrid, Michalov, Stéphane, qui est plutôt bon en fait, au final, mais pas à ce point, je sais pas. Je suis mitigé pour Stéphane. Tormod, Muarim, Devdan, que je n'aime pas du tout. Ryzon, qui n'a aucun moyen de tuer qui que ce soit, de toute façon. que je n'ai pas utilisé, mais j'aurais peut-être dû à la place d'ulti. Tannis, Kalil, Torneo, le général pas si globe que ça, selon moi. Ranulf, Captain Air, Lucia. Au final, je ne savais pas à ce point de personnage quand on y pense, mais bon. Bastiaan, Geoffrey, qui lui aurait pu avoir des victoires pendant son chapitre quand il était PNJ, mais je sais pas si ça compterait. Largo, Gifka, ben oui, j'étais pas beaucoup uté. Titania, avec une victoire. Je ne sais plus quand est-ce que tu l'as eu. Shinon, avec une victoire. Pareil, pourquoi tu as une... Ah oui, c'était au... Bon, bref. Mordeca avec une victoire. Nazia avec une victoire, niveau 19. Gatoru avec 8, que j'aurais pu utiliser, il ne s'en met pas à le tourner, mais bon. 13 pour Elincia. 17 pour Ulkis, ce qui est plutôt pathétique. Mystère en a tué 23, ce qui est pas mal. Gilles en a tué 53, ce qui est plutôt surprenant. Il y en a, on a quand même tué 93. Ah, Ziar qui est même pas dans mon top 3. C'est le top, c'est le numéro 4. Bah, c'est surpris. J'aurais cru qu'il y en ait Ziar, je pense qu'il serait quand même beaucoup plus haut que ça, parce que 99 victoires. Yeah, il n'a même pas atteint son niveau 19. Donc... Ah non, c'est le deuxième. Neveni, 101 victoires, cinquième. Rolf, quatrième, 106. Ayk est probablement le premier. Oscar, 113 victoires. Troisième, c'est bizarre, pourtant Oscar, il avait du mal à tuer du genre. Ayk, 122. Qui est le premier alors ? Boyd ? Ah oui, Boyd, on l'a pas vu Boyd. Boyd, premier, 135 victoires. C'est vrai qu'il a eu pas mal de boulot, mais c'est surtout au début, non ? Enfin bon, je suppose que pourquoi pas. Donc bravo Boyd, tu es le plus grand de tous les gars. Je crois. Et nous voici revenus de manière directe et brutale sur l'écran. Bon, pourquoi pas. Vous savez quoi ? Puisqu'on y est. Donc voilà. On a la connexion GBA si vous voulez récupérer du chose. Ça vous apporte pas grand chose. Donc voilà, Fire Emblem ou Secret Stones. Mais ça vous donne juste des artworks. Vous avez la galerie donc qui est Path of Radiance ou les opus GBA. Et après, c'est l'habituel. C'est toujours le même concept, à savoir le personnage, enfin l'artwork général du personnage, une version un peu plus grande avec son visage visible en arrière, mais sans couleur et son nom indiqué quelque part. Tchac, 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 tchac. Ça, ça, est classe comme ça. Il fait plus vieux aussi. Pourtant, bof. Mais ouais. Euh... Je sais pas si on a... On a Nezala. On a... On a pas... Ashnar ni quoi que ce soit. Bon, à côté, il est pas recrutable, mais bon. On a les musiques. Y'a pas mal de musiques. Derrière aussi, vous pouvez voir les différents artworks du jeu. Si ça vous amuse. Yeah. 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 Mais on va pas s'arrêter trop dessus. Euh... Les cinématiques, ben vous pouvez revoir toutes les cinématiques, si vous en avez envie, mais... Il y en a que six. Le médaillon, qu'ils ont utilisé. Le tout début. Quand Grail se fait tuer. L'assemblée. Quand la forêt se fait raviver. Et la fin. C'est quand même pas mal. Et enfin, nous avons les cartes bonus. Euh... Donc on va prendre celle-là quand même, mine de rien. Puisque, pourquoi pas. On en a trois. En vérité, je... Je... Je me suis jamais enquiquiné à trop les faire, mais... Euh... L'île... Défendre huit tours. Euh... Ah, ils décident de mettre en sûreté. Est-ce qu'ils ont une petite idée ? Les marchandises à vendre à Criméa par les armées de Darrellas. A retrouver leurs traces. Pourquoi pas. Et apparemment, il y a aussi des corbeaux de Kilvasse. Mais je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, le concept est très simple. Vous avez vos troupes. À nouveau, vous gagnerez zéro point d'expérience. Du moins que je sache. J'avais testé vaguement. Vous avez des ennemis qui tendent à être relativement plus costauds qu'en mode normal. Mais après, je suppose que ça peut varier. Et euh... Bon, c'est ça, voilà. C'est juste. A priori, il faut tenir un grand nombre de tours. Ou qu'est-ce que j'en sais. Et d'abord, une vue unité. Donc, de mon côté, j'ai dû débloquer certains de ses personnages. À savoir, donc... Oliver, qui se remène au niveau 2. Et comme je l'ai dit, donc que je sache, vous gagnez pas d'expérience là-dedans. Donc, euh... Il restera niveau 2 avec des stats 6 qui sont trop moisies pour faire quoi que ce soit. Je dirais avec 9 de magie. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Euh... On a Shiaram. Avec une autre garde totale, si vous voulez la donner à quelqu'un. Et on a Petrine. Et je crois que c'est les seuls que j'ai avec une autre Pyrolance, etc. Euh... Je sais plus. Quels sont les autres qu'on peut récupérer ? Il me semble qu'on peut avoir Bryce et enfin avoir accès à la Zinzeft. Mais c'est... Ben... Uniquement dans ses maps bonus, donc c'est un peu triste. Et... Ashnar. Il me semble, honnêtement, que c'est tout. Euh... Ah oui, on garde quand même ce Lolagus qu'on avait sélectionné dans la map finale. Ce que je trouve un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il nous donne accès aux autres tant qu'on y était. Mais... Je sais pas si c'était trop demandé. Donc, ouais. Je sais plus combien il faut faire de... De finir de partie pour avoir Petrine. Mais il me manque forcément au moins Bryce et... Euh... Je crois pas que Bertram soit jouable. Je crois que c'est vraiment juste Bryce et Ashnar. Ashnar étant un monstre horrible, quoi. Donc, euh... Y'a pas grand chose que vous ayez à faire avec lui. Donc, ouais. Je pense que ça couvre à peu près tout. Donc, euh... Avec cette carte dont je me moque complètement. C'est vrai que j'y ai l'air au final. J'ai pas vraiment réussi à te faire rattraper plus que ça. Mais... À la fin, t'étais honnête. J'aurais... J'aurais vraiment continué à t'entraîner. Peut-être que t'aurais pu, effectivement, être plutôt costaud. T'aurais probablement maxé ta vitesse et ta technique. Ta force, c'était pas si mauvaise. Tu avais été ok, mais ta défense, c'était vraiment trop naze. D'abord, c'était pas si génial que ça aussi, mais bon. J'y largue. Au final, je crois pas que je m'en sois servi. Bah non, je m'en sois pas servi à 35. Enfin bon. Donc, je vais m'arrêter là pour de bon. Je veux dire, là, je suis juste en train de faire durer pour le plaisir. Et je retrouverai la prochaine fois pour un nouveau let's play. Peut-être. Donc, d'ici là, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à balancer du commentaire sur ce qui vous a plu et surtout ce qui vous a déplu. Parce que ce qui vous a plu, c'est cool. Ça montre ce que je fais potentiellement bien. Mais ce qui vous a déplu, ça peut me montrer ce que je peux améliorer. Ce qui est toujours mieux. Ce qui est toujours bien. Ah, donc avec ça, on espère vous revoir pour un prochain let's play. Donc, d'ici là... Non, non. Honnêtement, non. Ciao. Mouh! Mouh!